Bonjour tout le monde, ici Roger, et bienvenue à ce nouvel épisode de BIA DDD Dodgers du Canada. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons revivre certains moments cruciaux qui menèrent à la capture de l'objectif CIDR, une jonction de route principale au sud d'Ortona et au nord d'une gaulée profonde. Capturer cet objectif allait ouvrir la porte vers Ortona. Mais malheureusement, la combinaison de mauvais rapports de renseignements et l'entêtement de vouloir poursuivre un plan de bataille désastreux contribuant à une succession d'échecs. Mais éventuellement, ce sera aussi la scène d'actes de bravoure et de détermination hors du commun qui mèneront à la première croix victoria canadienne de la campagne d'Italie. Sous-titrage ST' 501 Le 6 décembre, Chris Vogt a dû changer ses plans et déplacer le point de traverse où le Hastings & Prince Edward Regiment avaient sécurisé leur objectif l'autre côté de la rivière Moreau. Mais pour pouvoir traverser la division, il fallait capturer San Leonardo, toute la berge du côté nord de la rivière Moreau, en direction d'Ortona. Le Royal Canadian Regiment et le Hastings & Prince Edward Regiment, aussi renforcés par le Seaford Highlanders à certains moments, ces trois régiments ont combattu férocement pour capturer San Leonardo, qui est devenu la base de départ pour les futures attaques vers l'objectif CIDER. Mais l'histoire nous apprendra qu'entre ici et CIDER, il y a une Golée. Et cette Golée va jouer un rôle très important dans notre histoire. Et nous allons découvrir pourquoi dans quelques instants. La Golée est une dépression d'environ 5 km de long, 500 m de large et 100 m de profondeur par endroit. Elle se situe au sud de la route qui relie Orsonia et Ortona. Les premières patrouilles de reconnaissance qui furent envoyées le 9 décembre rapportèrent que la meilleure façon de se rendre ou de capturer l'objectif CIDER, qui est une jonction de route principale qui mène à Ortona, était de contourner les positions défensives allemandes le long de la Golée. Malheureusement, le nouveau commandant de la division, Chris Vox, croyait que la Golée serait très faiblement défendue. Alors lui, il proposa que la meilleure façon de capturer l'objectif CIDER était de faire un assaut frontal direct depuis le sud. Il ne pouvait pas être plus dans l'erreur. Au matin du 10 décembre, la 2e Brigade, supportée par les chars du régiment de Calgary, entreprenait leur premier essai afin de briser les lignes allemandes. Ce qui devait être un exploit glorieux des troupes de l'Alberta, tourna à un échec désastreux. Le Loyal Edmonton Regiment, qui mena l'attaque, devint désorienté sur le terrain et le lieutenant-colonel Jefferson, croyant être sur l'objectif CIDER, envoya un message objectif clair. Mais il en était encore très loin. Le PPCLI, croyant pouvoir exploiter la GAP, avança et fut rencontré par un tir dévastateur de l'ennemi venant de toute direction, que ce soit mitrailleuse, mortier, artillerie et blindée. Les PPCLI ont combattu du mieux qu'ils pouvaient. Ils étaient dans une trappe mortelle de tir dévastateur et ont dû abandonner le combat après que trois de leurs commandants de compagnie furent comptés parmi les blessés. Le 11 décembre, un deuxième essai par la deuxième brigade, précédé cette fois-ci d'un barrage d'artillerie imposant, rencontrera le même résultat. Le PPCLI devint emmêlé sur la pente sud de la Golée, connu aussi sous le nom de Vino Ridge, à cause de ses nombreuses vignes. Alors, un des obstacles qui était vraiment important sur Vino Ridge, les Canadiens avaient appelé Vino Ridge dans la Golée, c'est du côté du versant sud, il y avait beaucoup de vignes. Avec l'artillerie, les bombes et tout, les fils de métal qui tiennent les vignes sont devenus un vrai problème, vraiment comme on appelle un « wire entanglement ». Et puis, les soldats devaient négocier à travers ça. Et puis, imaginez de nuit, quand les fils sont à hauteur de la gorge, à hauteur des pieds, tu t'enfarges là-dedans, et puis ça devient un problème qui ralentit les troupes et puis en même temps, qui est à l'avantage de l'adversaire, parce que là, ça les ralentit et ça les pogne en plus de la boue et de tout le reste. Les câbles de vignes métal étaient un problème qu'on n'avait pas anticipé. Les PPCLI tentaient de négocier leur chemin à travers les fils de métal et les poteaux qui étaient aussi encombrés de mines et de trac-nord. Ils durent arrêter leur avance et se consolider. Sur leur flanc droit, le Loyal Islander Regiment lui essayait encore une fois d'aller vers l'objectif Sider et rencontra le même feu infernal que les PPCLI avaient rencontré la journée précédente. Ils durent repousser leur attaque. Sur leur flanc gauche, le Seaforth Highlander, qui était supporté par les chars du régiment de l'Ontario, n'ont pas réussi à s'approcher de Casabérardi, une maison de ferme située à 1,5 km à l'ouest de l'objectif Sider. Alors encore une fois, l'attaque a dû être stoppée au prix de lourdes pertes. Le 12 décembre, la 3e brigade finalement arrive de ses trois semaines d'opération dans la région haute de la rivière Saint-Gro. Leur arrivée aura été retardée par les pluies diluviennes qui ont fait gonfler les rivières et causé des embouteillages au point de traverser. Mais le général Vaux ne perdit pas de temps. Aussitôt qu'ils sont arrivés, le West Nova Scotia Regiment a été ordonné de passer à travers les lignes du Seaforth Highlander, qui est au sud de Casabérardi. Tandis que les soldats du West Nova sont en train de descendre la pente sud de la Golée, Vino Ridge, ils deviennent entremêlés dans les fils et les poteaux, les mines et les tracts nord, et ils deviennent des cibles faciles pour les Allemands, qui sortent de la terre comme des fantômes. Les West Nova sont obligés d'arrêter leur avance et consolider pour la nuit, en espérant pouvoir poursuivre l'attaque le matin. Malheureusement, ils seront contre-attaqués férocement toute la nuit, ce qui résulta à plus de 60 morts et blessés, incluant leur commandant qui reçut une balle dans la jambe. Au matin du 13 décembre, le Calton & York Regiment, supporté par des chars du régiment de Calgary et un barrage d'artillerie, ont réussi à faire quelques progrès. Ils ont détruit trois postes de mitrailleuses et capturé 21 prisonniers. Et c'est à ce moment-là que les Canadiens ont réalisé qu'ils font maintenant face au 3e régiment de parachutistes allemands qui, durant la nuit, ont commencé à remplacer le 90e Panzer-Gernadier parce qu'eux aussi sont décimés par les combats des derniers jours. Mais, dans l'heure qui va suivre, ces fiers parachutistes vont faire honneur à leur réputation et arrêter l'avance du Calton & York. Seulement la Compagnie D va réussir à s'aventurer du côté nord de la Gaulée, mais ils deviendront encerclés et, après un combat acharné de 9 heures, les 32 hommes et trois officiers survivants seront capturés par les parachutistes allemands. Pendant ce temps, à l'extrémité ouest de la Gaulée, là où il fut recommandé d'attaquer quatre jours auparavant, les patrouilles de combat du Seaforth Islanders du Canada et West Nova Scotia Regiment ont connu des résultats positifs. Un peloton de la Compagnie B du West Nova, commandé par le lieutenant Harvey Jones, ont connu un succès remarquable après avoir anéanti trois chars Panzer Mark IV, un nombre de forces de mitrailleuses et avoir capturé plusieurs prisonniers. Le lieutenant Jones a continué de diriger son peloton, même après avoir été grièvement blessé à l'épaule, et il se vut décerner la croix militaire pour ses actes de bravoure. Un peloton du Seaforth Islanders, commandé par le capitaine June Thomas, accompagné par trois chars du régiment d'Ontario commandé par le Major Snuffy Smith, furent en avance le long de la route d'Otonna. Les Panzers furent pris par surprise par cette avance rapide et inattendue dans ce secteur de la Golée. Cette petite équipe de combat, de peloton d'infanterie et de trois chars d'assaut connurent plus de succès que toutes les attaques de bataillons combinées des derniers jours, après avoir détruit plusieurs Mark IV Panzers, des canons anti-chars et avoir capturé 75 prisonniers. Le Major Smith a dû abandonner son Sherman dans la boue à environ 500 mètres de Casabérardie, et la petite force s'est repliée vers l'endroit où ils ont ouvert la brèche pour se consolider en position défensive pour la nuit. Il semble enfin qu'une porte soit ouverte pour la capture de l'objectif Sider, et cette tâche reviendra au seul régiment de la 3e Brigade qui n'a pas encore été commis au combat, le Royal 22e Régiment. Le matin du 14 décembre 1943, c'est sur le point d'arriver à un moment très important dans l'histoire du Royal 22e Régiment, qui était l'attaque sur Casabérardie. Finalement, le West Nova Scotia Regiment, le jour avant, a trouvé une gap où on pouvait traverser une compagnie d'infanterie avec des chars à l'ouest de la Golée, et ce qui a permis à la compagnie de Paul Triquet et Major Garceau de pouvoir traverser le matin du 14 décembre. On pouvait aussi compter 7 chars du Ontario Tank Regiment en support pour l'infanterie. Alors, ce matin, nous allons avec des réenacteurs du Gustave Line, nos amis ici en Italie, revivre et essayer de faire revivre certains de ces moments forts de l'attaque sur Casabérardie. L'escargou? 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 L'escargou. L'escargou? L'escargou. C'est en avant. C'est en avant. C'est en avant. C'est en avant. On filme cette matinée. We'll not involve the Germans right away. Au matin du 14 décembre, la compagnie C du capitaine Paul Triquet, la compagnie D du major Avila Garceau et sept chars du régiment de l'Ontario, dirigés par le major Snuffy Smith, feront partie de l'assaut. Et cet assaut sera précédé d'un intense barrage d'artillerie. La compagnie C va être sur le flanc gauche, le long de la route Orsonia-Ortona, supportée par les chars du régiment d'Ontario, et la compagnie D légèrement en réserve à la droite. Mais les parachutistes allemands, durant la nuit, ont eu le temps de compléter leurs changements avec les Panzer-Grenadiers et ont consolidé leur position défensive et sont fin prêts aux aguets, prêts à stopper toute avance des Canadiens. C'est parti ! Le 14 décembre 1943, la compagnie C de Paul Triquet et la compagnie D du major Garceau avançaient vers la Golée. On traversait la Golée, au passage du West Nova Scotia Regiment à l'ouest de Casabérardie. On montait de l'autre côté, sur le top de la Golée, et on commençait leur avance. Ils étaient supportés de sept chars de l'escadron C du Ontario Tank Regiment. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas de Sherman, et puis on n'a pas deux compagnies d'infanterie. Avec nos acteurs du Gustav Line, on va essayer de faire revivre une attaque de section en direction de Casabérardie. Je vais vous donner juste une petite idée de comment c'était rencontrer les Allemands. Et puis, on va continuer notre avance jusqu'à temps qu'on fasse l'assaut sur Casabérardie même. À 7h10, le capitaine Triquet devient impatient d'attendre sur les chars du régiment de l'Ontario qui sont enlisés dans la boue dans le fond de la Golée. Et il va commencer l'avance, de peur que les Allemands aient le temps de se réorganiser après le barrage d'artillerie. Aussitôt qu'ils vont commencer à avancer, ils sont accueillis par un feu nourri de mortiers, de mitrailleuses et de blindés. Le sergent J.P. Rousseau sera le premier à s'illustrer lorsqu'il neutralisa un Mark IV Panzer à bout portant avec son Piat, une arme anti-chars portatine. À 08h30, il décide de poursuivre l'avance avec les 50 hommes qui lui restent et les 6 chars du régiment de l'Ontario. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de combat, ils sont maintenant à 200 mètres de Casabérardi. Et la compagnie C est maintenant réduite à 21 hommes. À 15 heures, une heure plus tard, Casabérardi est enfin capturé après un assaut digne des meilleurs films de guerre. Le capitaine Triquet, avec les 14 hommes de sa compagnie qui lui reste, va établir une position défensive à l'intérieur du manoir, tandis que le majeur Snuffy va positionner les quatre chars qui lui restent un à chaque coin. Ce ne sera que plus tard dans la soirée que la compagnie D du major Garceau et la compagnie B vont rejoindre les restants de la compagnie C, accompagnés aussi du quartier général du bataillon. Ils vont établir une île défensive au nord de la Golée, autour de Casabérardi. Pour cet exploit exceptionnel, le capitaine Triquet sera promu au rang de major et décerné la première croix victoria de la campagne d'Italie. Et le major Snuffy Smith sera décerné la croix militaire. Mais le major Triquet a toujours attribué le succès de cette grande victoire au courage et au sacrifice de ses hommes. Même si la bataille de Casabérardi est une victoire brillante, l'objectif Sider n'a toujours pas été capturé. Cela va demander quatre jours de plus de combat féroce et brutal dans deux opérations, une appelée Morning Glory et l'autre Orange Blossom, qui va presque décimer le Royal Canadian Regiment. Le 19 décembre, la jonction Sider a finalement été capturée par le Royal Canadian Regiment, mais il sera réduit à 200 hommes. Le général Vaux sera critiqué sévèrement dans l'histoire pour la façon dont il a conduit la bataille de la Golée pour capturer l'objectif Sider. Mais le mois de décembre n'est pas encore terminé. Et maintenant, on doit capturer la ville d'Ortona. Et les parachutistes qui défendent Ortona ont été ordonnés de la défendre jusqu'au dernier homme. Ortona est devenu un concours de fierté nationale, et Hitler est déterminé à gagner ce concours. Alors restez des nôtres. Lors de notre prochain épisode, nous allons découvrir la bataille d'Ortona, qui est surnommée « Petite Stalingrad » à cause de ses combats urbains de maison en maison. Pour BIDD Dodgers du Canada, ici Roger, jusqu'à notre prochain rendez-vous « Custos Memoria » ! 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 Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.